Oui, on peut commencer. D'accord. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'entamer cette série de rencontres avec les acteurs de l'Afrique-Zone. Moi-même, professeur Merida Khatleziz. Je suis professeur à l'université Moutofaïl-El-Kiltra. Je suis spécialiste dans le système d'information géographique, dans la cartographie, l'environnement, etc. Et professeur Joët Dabounou, professeur à la Faculté de sciences de STAT et responsable de formation continue en génie civil, en intelligence artificielle et beaucoup de formation à la Faculté de sciences et techniques de STAT. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. L'idée qui vient d'être concrétisée aujourd'hui, que nous essayons de concrétiser, a vu le jour il y a longtemps, lors des premières activités de l'Afrique-Zone ici à Kinitra. Et nous, en tant que fils de Kinetra, on est des kinétriens de souche. On a considéré qu'il est de notre responsabilité de s'ouvrir sur les acteurs industriels de l'Afrique-Zone en proposant donc une série de conférences. Bien sûr, cette série de conférences a été précédée par des visites sur le lieu des sociétés dont on est en train d'établir avec eux des partenariats d'échange académiques et industriels. Alors, évidemment, le campus universitaire de Kinitra et le campus de STAT, il regorge de ressources dans différents domaines. Évidemment, des domaines liés à l'industrie automobile, mais pas seulement. Dans d'autres domaines, notamment en informatique, en recherche sur les différents aspects industriels. Et nous considérons, moi et M. Jawad, et je remercie Mme Raoula qui a bien voulu accepter de coordonner cette activité. Nous considérons que l'université, les universitaires ont un rôle à jouer, d'abord pour tisser des liens qui sont normalement, qui doivent être tissés logiquement entre les universitaires en tant qu'acteurs académiques et le monde industriel. Et, bien sûr, cela peut aboutir à terme à l'organisation de formation conjointe entre les deux universités et la prison atlantique Kinitra-Frizone. Donc, je remercie en premier lieu Mme Raoula pour les efforts qu'elle a consentis pour la réussite de cette manifestation. Alors, évidemment, ce n'est que le début et nous espérons que cette première activité sera suivie par d'autres conférences. Bien sûr, nous restons ouverts à toutes les propositions de votre part. Alors, pour cette première conférence, nous avons choisi pour titre « De la biotique à l'industrie 4.0, transformation digitale » et je peux ajouter « Origines et devenir, nécessité pour l'entreprise ». Alors, l'idée est venue, nous est venue, moi et Jawad, suite à une visite que nous avons effectuée à la prison et lors d'une discussion, nous, on travaille sur des thématiques aussi variées que l'intelligence artificielle, le traitement des données, le big data, etc. L'ingénierie logistique, l'ingénierie de l'environnement, etc. Alors, au cours des débats, on s'est aperçu que la gamme des besoins des entreprises dans la prison est très large. Et on s'est dit, pourquoi ne pas commencer par ça, présenter quelle est la trame des activités qui peut commencer de la biotique, des simples applications informatiques, à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, les bouleversements que connaît l'humanité actuellement, notamment au cours et après Covid, où tout le monde s'est rendu compte que l'intelligence artificielle a quelque chose à jouer. Ce n'est pas un acteur qui était accepté différemment par les acteurs du monde industriel, mais aussi du monde académique. Maintenant, les gens commencent à accepter ce nouveau venu. Et donc, finalement, les transformations qui ont commencé avec l'avènement de l'informatique au début des années 2000 sont en train de voir s'installer de nouvelles pratiques dans le domaine de l'industrie. Ces pratiques sont à cheval entre ce qui est informatique et ce qui est automatique, ce qui est robotique et ce qui est production industrielle, où tous les processus sont en temps passe de devenir automatique. Alors, pour cette intervention, un plan est conçu comme suit. Alors, tout d'abord, on va essayer, donc, si Jawed, il va intervenir par la suite et je vais lui laisser, donc, la présentation de ce qu'il fait, parce que je ne peux pas la limiter, même si on travaille ensemble depuis longtemps. Donc, il va commencer par une tentative de définition de ce que c'est que la transformation digitale, parce qu'une confusion doit être levée entre digitalisation en tant que technique et transformation digitale en tant que culture d'évolution de l'entreprise vers de nouveaux modes de production. Alors, évidemment, cette définition, elle va permettre à si Jawed de la mettre dans son contexte historique. L'humanité a connu de nombreuses révolutions, la révolution industrielle à la fin du 19e, début du 20e siècle. On est une des étapes et maintenant, on est en train de vivre une nouvelle phase de révolution, mais cette fois-ci, elle est digitale. Elle est numérique, donc, on va un peu tisser les grands contours de cette révolution digitale. Alors, ensuite, il va passer à énumérer les différentes transformations que subit le monde industriel dans le contexte de cette transformation. Et puis, il va aboutir à la mise en contexte de ce nouveau concept qui est l'industrie 4.0, c'est-à-dire comment il va intervenir dans les différentes phases de production industrielle, depuis le design, la logistique, le contrôle, la maintenance et le suivi des usages par le client. Évidemment, cette industrie 4.0, elle va impacter les entreprises et le contour de cet impact, il sera tracé à deux niveaux. D'abord, au niveau de la ressource, des ressources que les entreprises utilisent pour leur production, mais aussi au niveau des produits et des services. Et puis, il va, si vous voulez, arriver à un niveau où il va définir ce que c'est que la transformation digitale précisément et la définir comme étant une nécessité d'adaptation à une transformation qui va devenir continue d'orénavant. Alors, auparavant, c'était saccadé, c'était par saut. Alors, ce que l'on va vivre par la suite dans les prochaines années, c'est une adaptation continue à des transformations impulsées par le numérique, c'est vrai. Mais les entreprises, elles doivent s'adapter en continu en modernisant le processus interne, en cartographiant continuellement les contours de cette transformation. Et puis, il va terminer par une sorte de checklist des besoins d'une entreprise X pour la réussite de cette transformation digitale. Alors, pour ne pas être lent, je cède la parole à Mme Raoula s'il a quelque chose à présenter avant l'intervention du sujet web. Je n'ai pas voulu être lent et Mme Raoula, à vous la parole. Oui, donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, cette série de webinaires seraient très intéressants pour les membres de l'IFZIA. Donc, on peut programmer plusieurs sujets par la suite qui intéressent les membres de l'IFZIA. Et on peut même faire un webinaire par mois. Ce sera très intéressant. Cependant, pour ce sujet-là, je vous laisse présenter votre présentation. Et je remercie infiniment tous les membres de l'IFZIA qui viennent de rejoindre le webinaire. Et je veux savoir effectivement leur avis par rapport à cette idée d'un webinaire par mois avec des thématiques différentes. Qu'ils peuvent même, eux, participer au choix des sujets. Merci, Mme Raoula. Donc, avant de céder la parole à Sijawel, je vous assure que des deux côtés, du côté de l'université Ibn Tofeil, pour laquelle M. le Président est ma chargée de vous transmettre les salutations à tous les membres de l'IFZIA et de la faculté de sciences de stade et de l'université Hassel Previer. Nous sommes disposés à coordonner une activité par mois dans des thématiques que vous choisissez et pour lesquelles nous sommes capables de coordonner, si vous voulez, avec les professeurs de différentes spécialités.